L'entrepreneuriat au cœur de la RDC, l'entrepreneuriat comme mode et vie, l'entrepreneuriat comme issu des secours. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour ces rendez-vous de chaque lundi et vendredi à 13h. Alors, pour ces nouveaux numéros, nous allons essentiellement échanger autour de l'entrepreneuriat ici en RDC. Une précipitation ou une opportunité de développement. Pour parler de cela, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous un jeune entrepreneur, mais aussi DG de la Ruche du Terroir avec qui nous allons échanger. Monsieur Dié Doné Pangoué, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame Jemima. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien, merci. J'aurais entendu qu'avec les entrepreneurs, il ne faudrait même pas dire comment vous allez, mais comment évoluent les affaires ? Bon, exactement, comment évoluent les affaires ? Oui, tout tourne là-bas. Les entrepreneurs, comme j'ai toujours dit, l'entrepreneur, il résout un problème de la société, un problème au profit des clients ou des consommateurs. Et lorsque ce problème est résolu, donc l'entrepreneur va bien. D'ailleurs, même quand on pourrait dire que quand les affaires évoluent bien, il y a de l'argent. Donc, quand il y a de l'argent, ça va toujours, hein ? Bon, ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt la solution qu'on apporte. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point essentiellement autour de l'entrepreneuriat ici en RDC. Est-ce une précipitation ou une opportunité de développement ? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, que doit-on concrètement comprendre par le terme « entrepreneuriat » ? Le terme « entrepreneuriat », c'est un terme assez vaste, mais qui devrait se circonscrire par rapport à certains points de référence. En fait, ce point de référence, actuellement, ça se résume premièrement dans les problèmes, la solution et puis le bénéfice que ça découle. Quand je parle de ça, je vois concrètement, premièrement, les différentes difficultés ou les différents problèmes auxquels on fait face dans la société, les solutions qu'on implémente en termes de biens ou de services, et en plus, c'est ça le bénéfice qui en découle. Ça veut dire que quand on a rendu un service ou on a mis à disposition d'une population un produit quelconque, le bénéfice qui découle au profit de l'entrepreneur du même et de l'État également. Comme qui dirait que pour entreprendre, il faut partir soit d'un problème ou d'un besoin quelconque ? Exactement. Alors, à ces jours, il y a une confusion qui s'impose dans la tête des Quinoa, mais aussi ici en RDC. C'est tout le monde qui est entrepreneur. Tu as une cabine au coin de l'avenue, tu t'appelles entrepreneur. Tu as un taxi ou un véhicule Ketch qui fait des taxis, tu t'appelles entrepreneur. Concrètement, qui est entrepreneur ? Bon, tout ce que je dois dire, c'est qu'il y a une différence entre entrepreneur et commerçant. Ça, même si on ne veut pas l'admettre, les deux mots paraissent parfois comme synonymes étant donné certaines ressemblances. Il est vrai qu'il y a un point ou plusieurs points de rencontre entre un entrepreneur et un commerçant. Tous y vendent, de biens ou de services. Ok. Et tous tirent de bénéfices. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. C'est quoi la différence exactement ? Parce que les commerçants, c'est celui qui achète un bien ou un service quelconque pour les revendre. Tandis qu'un entrepreneur, c'est celui qui commence par identifier un problème et il crée une solution en rapport avec le problème. Une solution qui peut être un service ou un produit. Et enfin, il va tirer le bénéfice. Et comme pour dire, ce que font les commerçants, c'est une partie du travail de l'entrepreneur. Donc, les commerçants viennent intervenir à un moment donné dans le processus de l'entrepreneuriat. Donc, si on doit dire, c'est comme deux mots qui sont de corrélatifs, mais avec une nette différence. Exactement, il y a une différence. Alors, à ces jours-ci, on devrait d'ailleurs statuer sur la différence. Je donne un exemple d'un entrepreneur, d'un homme d'affaires et d'un commerçant. Quelle différence existe-t-il entre ces trois personnes ? Bon, il faut commencer par homme d'affaires, entrepreneur, commerçant. Tous, on les appellerait homme d'affaires ou femme d'affaires. D'accord. Parce que les affaires, en général, entraînent à la fois les commerces et l'entrepreneuriat. Mais au fond, maintenant, la grande différence doit se situer entre les commerçants et l'entrepreneuriat. Comme je viens de le dire tout tantôt, un commerçant, il se limite à l'achat d'un bien ou d'un service pour le mettre, pour le revendre. Donc, il achète pour revendre. Pendant qu'un entrepreneur, lui, il commence par identifier un problème. D'abord, dénicher le problème. Et il implémente une solution. Donc, il crée une solution. Ok. Et enfin, il va vendre cette solution-là. D'accord. Alors, à ces jours, ici en RDC, comme je l'ai dit à l'entum, l'entrepreneuriat au cœur de la RDC. Depuis un moment donné, nous voyons cette montée en puissance de l'entrepreneuriat un peu partout. Il y a dans les chefs de gênes tout le monde qui fait à ces jours en très propre. Alors, est-ce une précipitation ou juste une opportunité de développement pour notre pays ? Bon, une précipitation, je dirais totalement non, ce n'est pas une précipitation. Peut-être que l'engouement que ça prend actuellement et la voie que ça emprunte, ça peut donner l'impression d'une précipitation. Étant donné, bon, nous aimons des titres, on se confine derrière les titres, je suis DG, CEO, je ne sais pas moi, fondateur ou tous les... C'est même ce qui est en vogue, tu es qui, je suis CEO, tu es qui, je suis DG. Exactement. Alors, derrière ça, peut-être qu'on pourrait voir les aspects d'une certaine précipitation, mais en réalité, c'est une véritable opportunité pour la RDC, pour le développement de la RDC. Parce que le développement de tous les pays du monde que nous voyons passe par l'entrepreneuriat ou est passé par l'entrepreneuriat. Ça intervient de quelle manière ? Ça intervient de quelle manière ? Bon. Vous savez, de manière un peu factuelle ou concrète, je procède par des exemples. Si je vais le pays pour ce qui est connu de tous, on a deux pays qui sont des grandes puissances économiques au monde. On a les États-Unis d'un côté, on a la Chine de l'autre côté. Si vous prenez le nombre d'entreprises aux États-Unis, actuellement, ils sont à 28 millions d'entreprises. En Chine, ils sont à plus de 29 millions. 29,17 millions d'entreprises. Et la population des États-Unis n'atteint pas 150 millions, alors qu'ils ont 28 millions d'entreprises. Mais le Congo a une population actuellement estimée à plus de 100 millions d'habitants. Mais on a légalement que moins de 5 000 entreprises enregistrées légalement. Vous comprenez ? Alors, les pays, le développement, c'est une notion un peu totale qui englobe plusieurs aspects de la vie. La santé, l'éducation, la culture, l'économie et tout. Mais ça se résume par le bien-être. Le développement, c'est l'amélioration constante du bien-être et d'une population, si je dois définir comme ça. Alors, cette amélioration passe par la production dans tous les secteurs. On ne peut pas parler d'un pays développé actuellement sans avoir ou sans faire allusion à la production. Parce que la consommation, c'est tout le monde qui consomme. Partout où on produit, on consomme. Alors, le développement, c'est défini par la production, la capacité de produire des biens et des services au profit de la population. Alors, dans la production, vous voyez bien à quel niveau notre pays se trouve. Alors, à ces jours, on parle tantôt de l'opportunité du développement. Qu'est-ce qu'une opportunité dans l'entrepreneuriat, par exemple ? Bon, une opportunité, c'est un entrepreneuriat, c'est un problème ou encore un besoin quelconque. Parce que généralement, quand on voit problème, on voit obstacle, on s'est dit... Essayez un peu de plus l'explicité en exemple. Ok. Si je dois entrer dans les exemples, c'est qu'actuellement, dans notre pays, il y a beaucoup plein de problèmes, mais il y en a qui sont beaucoup plus populaires qu'on peut citer ici. Lesquels ? Vous voyez l'électricité dans notre pays. Oui. Comment où la ville de Kinshasa ? Comment c'est difficile d'avoir du courant ? Dans certains coins, bien sûr. Et cette capacité-là, c'est un problème. Le fait que dans tel quartier, dans tel autre, et je ne cite pas les noms des quartiers parce que... Réservez-vous. Ça peut fixer certaines personnes, mais parmi les personnes qui me suivent, il y en a qui ont ces problèmes de courant. C'est un problème. Alors, quelqu'un qui apporte une solution, qui met en place des éoliennes, par exemple, vous connaissez les éoliennes, alors pour produire de l'électricité pour tel ou tel quartier, voilà un exemple concret. Il y a un problème, quelqu'un qui s'est posé, quelqu'un qui crée une solution, met en place des éoliennes et il produit de l'électricité. Voilà une solution. Alors, vous avez parlé tantôt qu'en RDC, nous avons notamment 5000 entreprises notifiées ou officielles. Alors, le problème ici, c'est au niveau de la mise en place ou comment ? Parce qu'à ces jours-ci, je dois citer ou même donner un chiffre en termes d'entrepreneurs qui l'envoient ici en RDC, c'est plus de 5000. Alors, le problème se pose au niveau de la mise en place ou comment ? Bon, le problème est à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est la créativité ou la création même d'entreprises. Même si, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entreprises que les chiffres qui sont donnés. Les chiffres qui sont donnés, c'est un rapport avec les entreprises qui sont enregistrées au niveau du registre et du commercial qui sont légales. Mais il n'y a plus d'entreprises en réalité que celles qui sont enregistrées. Alors, pourquoi ? Il y a plusieurs problèmes. Notamment ? Notamment, vous savez, j'ai participé à un forum où un entrepreneur se disait clairement que pourquoi lui, il devrait légaliser son entreprise étant donné que s'il légalise, il s'expose. Il s'expose à la taxe et tout. Tout, tout. Donc, vous voyez que le problème, ça se situe au niveau de... ça se situe premièrement au niveau de la création. On ne crée pas assez d'entreprises. Ouvre une petite parenthèse. Partagez-vous cet avis-là, qui aujourd'hui, en RDC, quand vous avez une entreprise, vous vous exposez à tous ces problèmes, notamment ceux des taxes, concrètement. Oui et non. Des lois ou des projets des lois qui vont dans l'essence de pouvoir permettre d'améliorer le climat des affaires. Vous avez entendu la conférence sur les climats des affaires. C'est pour améliorer, en fait, l'écosystème même de l'entrepreneuriat au Congo, afin de permettre aux entreprises de respirer un peu et puis d'accroître l'air. Mais il faut dire aussi qu'une fois que vous êtes officiel, c'est l'avantage pour vous d'avoir plus de marché ou d'être mieux connu. Parce que vous n'allez pas me dire qu'une personne qui œuvre d'une manière officieuse et celle-là qui œuvre d'une manière officielle ont le même standing. Sincèrement parlant, du point de vue civique, je ne pouvais pas encourager l'entrepreneuriat officieux, ceux qui sont dans l'informel. Ça, je ne pouvais pas encourager. Ça a beaucoup plein de désavantages. Vous comprenez? Il y a certains partenaires qui ne peuvent vous faire confiance que lorsque vous êtes une entreprise légale. Il y a certains marchés auxquels vous ne pouvez avoir accès que lorsque vous êtes une entreprise légale. Vous comprenez, j'ai eu avec mon entreprise, j'ai eu dernièrement, j'ai eu des partenaires suisses. La première des choses qu'ils m'ont demandé, c'est si mon entreprise est légale et que je puisse fournir tous les éléments qui pourront que mon entreprise est légale. Vous comprenez? L'identification nationale, les numéros, les rc, termes, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup plus d'avantages. Et si je dis civique, c'est parce qu'en tant que citoyen d'un État, on doit contribuer à l'économie de cet État-là en payant la taxe. Moi, je suis entrepreneur, je dois payer la taxe à l'État pour permettre à l'État d'avancer. Alors, à ces jours ici en RDC, nous parlons même des opportunités. Comment identifier une opportunité d'entreprendre dans notre pays? Si seulement il en existe, si oui, comment? Oui, il en existe. Comment l'identifier? Comment identifier? Les opportunités, c'est ce que les gens appellent concrètement problème. Les opportunités, ce sont des problèmes qui se posent dans la société. Que nous vivons avec chaque jour, mais que nous ignorons. Exactement. Je prends un exemple concret. Il me semble, parce qu'il n'y a pas de chiffres officiels, mais il y a des chiffres officieux, des individus qui avancent les chiffres, qu'il y a au moins 95% des produits que nous consommons ou que nous achetons dans les supermarchés qui ne sont pas congolais. Et bien évidemment, vous voyez, alors il y a le miel qu'on achète dans les supermarchés qui n'est pas congolais. En parlant des miels, coup de chapeau à vous, la rouge du terroir. Merci beaucoup. Il y a le miel, il y a la mayonnaise, il y a le chips, il y a tout ça. On importe. C'est une véritable opportunité de voir que la mayonnaise, on pourrait la produire ici, parce que la mayonnaise s'est faite à base des oeufs. On a plein de mâles d'oeufs ici, on a des poules ou des poulets qui peuvent pondre. De poulailler aux femmes font là-bas. On peut faire la mayonnaise ici. On a l'huile végétale. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'huile végétale ici. On a du savon, mais on a tout ici. On a l'huile, on a toute forme. On en a, mais qu'est-ce qui bloque? Et voilà. Ce qu'il faut identifier, c'est qu'il faut identifier les problèmes auxquels la population est confrontée. Ou des besoins. Ce n'est pas nécessairement des problèmes. Ça peut également être des besoins de la population. Et puis, prendre ces besoins-là, identifier ou créer des solutions par rapport à ces besoins. Et voilà. Alors, je ne peux pas m'élever un bon matin. J'ai dit, bon, j'identifie tel problème. Et pouf, avec une baguette magique, j'identifie. Est-ce qu'il y a un critérium pour en arriver d'abord à choisir, à identifier et puis à entreprendre et lancer le truc? Il y a, tout ce que vous dites là est condensé dans ce que vous avez appelé entrepreneuriat. Hier, il y avait dans notre pays, il y avait beaucoup de commerçants et il y a également, il y avait également des grands entrepreneurs qui ont fait leur nom et qui se sont fait connaître dans notre pays. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas ignorer. Mais, ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un don naturel avec lequel on est ou un talent. Mais c'est plutôt, l'entrepreneuriat est plutôt un métier qu'on apprend à l'école. Donc, pour pouvoir identifier les problèmes de la plus belle manière, il faut se former en fait en entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat dans notre pays n'existe pas encore dans les programmes scolaires. Vous et moi n'avons pas eu jusque-là cette opportunité d'apprendre l'entrepreneuriat. Peut-être les générations qui viennent avec ce que j'ai entendu dernièrement avec le ministère. Ça pourrait adhérer. Ça pourrait être intégré dans les programmes scolaires. C'est d'ailleurs même le problème parce qu'à ces jours-ci, on a plusieurs lettres de demande d'emploi. C'est à cause de ça, aujourd'hui, beaucoup de j'ai l'honneur. Beaucoup de j'ai l'honneur. La majeure partie des étudiants, une fois le cursus académique terminé, au lieu de monter une entreprise, nous sommes là. Ne pensez-vous pas que c'est là à entrer avec un autre système éducatif ? Exactement. En fait, le fait qu'on ait beaucoup moins d'entreprises au Congo, une des raisons, c'est que nous avons été formatés ou formés de manière à ce que, une fois que nous terminons, nous allons chercher de l'emploi. Même à la maison ? Parce que, ailleurs, on est formés pour soi-même former sa propre entreprise et puis créer de l'emploi pour soi-même et pour les autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, on disait à la maison, va à l'université ou va à l'école, après quoi tu vas te trouver un emploi. Même à la famille, on t'encourage d'aller à l'école parce qu'ils savent très bien qu'à la fin, tu ne montres pas une entreprise. Quand tu te dis, non, papa, maman, j'ai fait, par exemple, monter une entreprise, on te prend, enfin, on prend ça pour de la blague. Non, mais ce que vous essayez de dire, c'est que, d'ailleurs, on choisissait l'emploi avant même d'aller à l'université. Voilà. Quelqu'un a vu qu'il y a tellement, les médecins sont tellement bien payés qu'il va faire la médecine à l'université. Sans pour autant, d'ailleurs, avoir, enfin, faire dans le norme ou avoir les compétences de faire concrètement cette médecine-là. Ok, exactement, voilà. D'accord. À ces jours, il y a eu une montée en puissance de l'entrepreneuriat ici en RDC. Pensez-vous que nous nous y adaptons? Oui, nous nous y adaptons. Je vois premièrement les cadres. En fait, tous les décors sont en train de s'y planter pour permettre à l'entrepreneuriat d'exploser dans notre pays. Ok. Et à tous ceux qui me suivent, je dirais, c'est la voie obligée de notre jeunesse. Moi, j'ai lisé des statistiques. D'ailleurs, j'ai fait une publication à propos et j'organise, d'ailleurs, une formation en élaboration des business plans pour cet effet. Moi, d'ailleurs, je serai là. Ok. Je serai là. Ok. Alors, il y a 87% des étudiants qui terminent l'université qui n'ont pas la chance d'avoir un emploi. Ok. Donc, 13% seulement ont cette chance. Et parmi les 13%, il y a seulement 7% des ces 13 qui ont la possibilité d'avoir un salaire un peu décent. Donc, ce qui veut dire que nous sommes, nous, notre génération, nous sommes obligés d'entreprendre pour créer de l'emploi pour nous-mêmes et sortir notre pays du seuil de pauvreté parce que nous sommes un pays pauvre, il faut l'avouer, même si nous avons autant de potentialités naturelles. Autant, on l'a dit juste, on a autant, on a autant, mais jusque-là, ça ne nous sert pas. Alors, nous avons tellement dit que l'entrepreneuriat, ou ici en RDC, nous avions tellement de problèmes où nous pourrons identifier des solutions, enfin, identifier et puis trouver des solutions et résoudre. À ces jours, comment faire concrètement ? Comment faire concrètement ? Il y a maintenant, tout est clair pour le moment. Dans les temps, c'est un peu compliqué, mais actuellement, c'est très clair. J'explique. Ok. Actuellement, l'entrepreneuriat n'est pas un don ou un talent, par exemple, chanter. Ce n'est pas ça. Même chanter, ça devient toute une école actuellement. Alors, l'entrepreneuriat, étant donné que ce n'est pas un talent ou un don, il faut se faire former en entrepreneuriat pour pouvoir identifier de manière intelligente un problème, mettre en place une solution et créer une entreprise partant des normes ou des règles qui sont prescrites. Donc, se faire former au départ. Et cette formation permettra, en fait, de pouvoir identifier un problème ou un besoin quelconque et les résoudre. Bon, d'accord. Là, je vais un peu parler en ligne. Là, il y a un jeune à la maison qui suit ActuBusiness. Maintenant, il dit, ok, voilà l'occasion en or pour moi, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez donner un critérium, une liste quand même, des éléments à essayer ? Et ça peut marcher parce qu'on ne va pas dire que c'est toutes ces personnes-là qui sont allées dans des centres de formation ou qui se sont fait former parce qu'aujourd'hui, avec Google, avec YouTube, il y a des tutoriels et autres. Est-ce qu'il y a une liste bien établie pour la formation ou pour lancer une entreprise ? Bon. La formation, ce que je voudrais donner aux autres jeunes qui me suivent comme conseil, c'est que quand je lis les cadres ou les décors est presque en train de s'implanter, c'est qu'il y a de plus en plus d'émergence des incubateurs. Les incubateurs sont comme les écoles où on va apprendre l'entrepreneuriat. Moi, moi qui vous parle, je suis passé par un incubateur. Je suis passé par E-Chang au Startup Center. C'est un incubateur de l'État avec le privé. Alors, il y a beaucoup, plein d'incubateurs à Kinshasa. Je ne peux pas énumérer la liste ici. Alors, il faut passer par un incubateur pour se former afin d'être capable de créer une entreprise suivant les normes. Si on ne veut pas passer par un incubateur ou, je ne sais pas moi, ou autre institution analogue, il faut se former. En tout cas, la formation, elle est importante au préalable. L'auto-formation, mais de quelle manière ? Comment faire ? Je ne sais pas si c'est pas un incubateur. Mais je vous ai dit tantôt que moi, je forme par exemple. Moi, je forme. Vous formez gratuitement ? Gratuitement, presque, je dirais presque gratuitement. Ce n'est pas gratuitement parce qu'il n'y a rien en fait au monde qui se fait gratuitement. Il y a toujours une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Même d'ailleurs, pour nous croyants d'ailleurs, qui espérons les paradis, nous faisons du bien pour avoir le paradis. Oui. Donc, tout ce que l'homme fait, il y a toujours une contrepartie derrière. Mais pour cette situation ? Pour cette situation, je dirais aux autres jeunes qu'il y a un prix à payer à tout ce qu'on fait. Alors, le prix à payer peut être matériel, sous forme de finances. Ça peut aussi être l'engagement. Moi qui vous parle, je n'ai pas payé pour être dans un incubateur. Mais je me suis battu pour être là. Étant donné que j'ai fourni assez d'efforts pour me permettre de réussir à toutes les épreuves. Parce que ce sont des épreuves auxquelles il faut faire face. Alors, pour réussir ces épreuves-là, notamment, il faut être déterminé, il faut être discipliné, il faut être, je dirais, dynamique, ainsi de suite. Donc, à la maison, il ne faut pas pour entreprendre, soit discipliné, soit dynamique et beaucoup de choses qui vont avec. Alors, à ces jours, nous disons tantôt que l'entrepreneuriat est un facteur de développement d'un pays. Pensez-vous que c'est le cas ici en RDC ? C'est le cas dans tous les pays du monde. Et c'est la vérité. Ici, dans notre pays ? Ici, dans notre pays, c'est également le cas. Parce que la richesse d'un État, c'est la somme des richesses de chaque individu qui compose cet État. Ok. Disait Georges Samuel Clarkson. Cela veut dire que si vous êtes riche, moi je suis riche, celui qui nous suit est riche, tout le monde est riche, ça va faire du Congo le pays. Le plus riche du monde. Vous voyez les États-Unis. Si on vous donne la liste des milliardaires que les États-Unis ont, vous n'allez pas peut-être croire. Moi, enfin, ça, ça... C'est des milliers et des milliers de milliards. En lisant même, ça dérange les yeux. Les milliers, les plus connus, ce sont ceux qui ont des centaines de milliards qui sont connus. Mais ceux qui ont deux milliards, un milliard, trois milliards, quatre milliards, c'est des centaines et des milliers. Des cent dans l'ombre. Alors, la richesse se produit à travers l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est le facteur de développement. C'est le facteur même de développement de notre pays. Alors, depuis qu'il y a cet essor, depuis qu'il y a ces ventes, depuis qu'il y a cet engouement ici en RDC, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat dans notre pays s'est fait maintenant dans les normes ? Et depuis un moment donné, il y a le ministère de l'entrepreneuriat et nous voyons aussi beaucoup d'événements avec le PME. Est-ce que les personnes qui y sont font les choses comme ils se doivent ? Est-ce que les personnes qui sont à la tête ou qui chapeautent ces institutions-là, ça, enfin, maîtrisent la chose ? La responsabilité est partagée à mon humble avis. La responsabilité se trouve à la fois au niveau des entrepreneurs ou des jeunes et tous les autres. D'accord. Et la responsabilité se trouve également au niveau de l'État. Pour nous, jeunes, faisons notre travail de pouvoir nous former en entrepreneuriat et de créer des entreprises légales en apportant des solutions aux problèmes et aux besoins de notre population. Alors, pour l'État, c'est à l'État maintenant de mettre en place un cadre propice pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir se développer. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable de la ruche du terroir qui évolue très bien déjà et coup de chapeau à vous, hein, parce que c'est pas facile d'entreprendre dans les secteurs de l'apiculture avec le miel. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur, quels sont ces défis que vous essayez de relever un peu chaque jour dans notre pays, dans les secteurs, par exemple, de l'administration ou en général avec l'État ? Bon, notre administration doit être beaucoup mieux structurée pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer. Mais le plus grand défi que moi j'ai, que je me fixe, ce sont les objectifs que je me fixe par rapport à mon entreprise. Mais à la base, c'est mettre la qualité dans ce que je fais pour pouvoir résoudre convenablement le problème auquel la population fait face, en rapport avec le miel que je produis. Voilà, c'est le plus grand défi pour moi, c'est produire de la qualité et produire de la qualité requiert des équipements, requiert de l'argent, ainsi de suite, des bonnes personnes et voilà. À ces jours, pensez-vous que l'État accompagne l'entrepreneuriat dans notre pays ? Vous êtes soutenu ? Je dirais oui, je pense, parce que l'État est en train de se réveiller. Parce qu'hier, ce n'était pas le cas aujourd'hui où les gouvernements ont mis en place un programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, les Pronadec, par exemple. Hier, il n'y en avait pas. Ce qui veut dire que l'État est en train de se réveiller de plus en plus et qu'il faut... À un moment donné, il faut faire confiance à notre État et voir ce qu'il peut faire de mieux pour permettre à l'entrepreneuriat de prendre de l'envol dans notre pays. Alors, l'émission touche à sa femme, c'est Dié de Népangwe. Cette émission a une minute réservée pour vous, où vous allez donner votre mot, un conseil à tous ces jeunes, jeunes à Nazalanda, Kualoubi, en tout cas. N'aïe, j'ai l'honneur de vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour adhérer, pour coacher les deux pieds sur terre dans l'entrepreneuriat ? Votre dernier mot à tous ces jeunes, et les hommes et les femmes. Les hommes, les femmes qui me suivent, le mot, il est seul, il est unique, c'est qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller, notre pays a besoin de nous, nous jeunes surtout. Notre pays a besoin que nous puissions apporter des solutions pour pouvoir remplacer toutes ces importations. Nous importons même les cure-dents, et pourtant, le Congo est composé en majeure partie des forêts, et qu'on peut avoir du bois partout. Voilà pourquoi nous devons nous former pour pouvoir apporter solutions aux problèmes et aux besoins de notre population. Cela va avoir une incidence sur le développement même de notre pays. Pour terminer, moi, je produis du miel, du miel de très bonne qualité, du miel pur et du miel sauvage, des différents terroirs congolais, et du miel aromatisé. Si vous voulez bien avoir du miel de bonne qualité à Kinshasa, la tresse est unique, c'est la riche du terroir. Vous pouvez nous contacter au numéro suivant, c'est le 085 90 72 956. Merci, M. Dié, de N'aime pas en vous et d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Mme Jemmé. Fin de cette émission, fidèles téléspectateurs, vous étiez très nombreux. On nous a parfumé de l'actualité entrepreneuriale. Comme pour dire, vous ne soyez pas là seulement à dire, l'État n'a pas mis ça à les athées. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Comme pour dire, oui, mis ça à les athées. Mais il y a plein de problèmes auxquels on pouvait s'effiger. Il y a plein de problèmes à dénicher et on pourrait apporter des solutions. Et ça pourrait donner un ouf de soulagement à notre État et amener la RDC à un développement. Alors, c'était un plaisir pour moi d'être encore là devant vous. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à nous faire vos commentaires. Mais aussi sur notre chaîne YouTube, laissez-nous des commentaires afin de nous motiver. Merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévisions. Je vois là, Marthe Mbombo, Jordi, Kalonda, BMS, mais aussi Swadj. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501